Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NicoPrimeTV. Aujourd'hui je vous propose une vidéo tuto peinture sur une des figurines du Kickstarter Six Siege de Board Game qui est l'adaptation en jeu de plateau du jeu vidéo Rainbow Six Siege d'Ubisoft et qui nous est proposé ici par Mythic Games. Ce KS, déjà financé en moins de 15 minutes, est actuellement en cours et se finira le 2 juillet 2021. Dans ce jeu de 2 à 4 joueurs, vous allez faire s'affronter des équipes de 5 opérateurs qui sont représentés par les figurines et qui sont tous issus des différentes forces spéciales à travers le monde. Le SWAT, le GIGN, le FBI, etc. Chaque partie va vous faire remplir une mission qui a pour but d'entraîner ces différents opérateurs aux missions antiterroristes. Du coup, vous allez vous affronter sur différents scénarios, que ce soit en prise d'otages, en désamorcement de bombes ou de contrôle de salles. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets sous la description de la vidéo un lien pour accéder directement à ce Kickstarter. Aujourd'hui, nous allons voir comment peindre la montagne qui est un des membres du GIGN français et qui est spécialisé dans la protection. En même temps, vu la taille de son bouclier, ce n'est pas très étonnant. Avec cette figurine, on va pouvoir découvrir comment peindre une armure tactique noire. Et il y a beaucoup de personnages en armure tactique noire dans ce jeu, mais pas que. La peinture de sa combinaison de base, par exemple, va nous servir aussi pour voir comment éventuellement peindre des jeans. Alors que le travail du gris pourra aussi servir sur beaucoup d'autres personnages du jeu. Bien entendu, on se retrouve à la fin de la vidéo pour connaître le gagnant du lot du dernier concours, à savoir qui a gagné le set de peinture Valero. Et il y aura aussi une autre annonce qui pourra sans doute en intéresser plus d'un. Bref, sans plus attendre, passons au tuto. Enfin, juste après l'intro. Voici l'ensemble des couleurs que j'ai utilisées pour peindre cette figurine. Vous retrouvez toutes ces couleurs en description dans la vidéo. Après avoir ébarbé et préparé ma figurine, j'ai commencé par sous-coucher ma figurine en noir. Et j'ai appliqué un zénithal de gris sombre par le dessus, tout simplement. Pour récupérer l'ombrage et donc le noir dans l'ensemble des creux qui ont été masqués par mon zénithal, je reviens avec un wash, donc ici un wash color de chez Valero. Mais vous pourriez très bien utiliser un une oil ou une peinture noire extrêmement diluée. Et je viens appliquer cette peinture sur l'ensemble de ma figurine. Et je vais pouvoir, comme ça, remarquer l'ensemble de tous les creux qui sont présents sur la figurine en noir. Mon pinceau est à chaque fois bien chargé en peinture. Vous voyez que je peux poser mon wash et le faire glisser sur l'ensemble des surfaces sur lesquelles j'applique cette méthode. Donc si de gros dépôts de peinture viennent se faire ou s'accumuler à certains endroits, n'hésitez surtout pas à les pousser, à les glisser vers les zones suivantes, de façon à éviter les accumulations un peu trop importantes dans les creux. Une autre chose importante est le sens dans lequel j'applique ce wash. Donc je pars toujours du haut et je descends vers là où, logiquement, il doit y avoir le plus d'ombre possible. Et j'en mets limite beaucoup moins sur les parties hautes qui sont présentes sur la figurine. Donc insister plus sur le bas de la figurine et beaucoup moins sur le haut de la figurine. Et au final, laissez sécher tout ça pendant une bonne vingtaine de minutes. Une fois que tout est bien sec, vous devez obtenir un résultat qui ressemble à peu près à ça. On voit que les creux sont bien noirs et qu'on a récupéré une sorte d'ombrage sur le bas de la figurine. Au besoin, venez repasser avec ce wash à certains endroits afin d'accentuer l'ombrage ou le trait noir qui doit être présent pour délimiter les zones. Sur ma palette, je réalise un mix 50-50 entre mon gris graphène et mon heavy blue afin de venir baser l'intégralité de la tenue de mon opérateur. Je dilue ma peinture suffisamment pour avoir une consistance assez fine de peinture et je vais venir appliquer sur toutes les zones de sa tenue cette couleur en étirant bien ma peinture, toujours du haut vers le bas, de façon à pouvoir garder une certaine ombre sous les parties de sa tenue. Par exemple, ici, sur le bas de sa jambe ou sur le bas de chacune des espèces de poches ou de protections qu'il a sur le devant de la jambe. Ça va me permettre de garder une certaine forme de contraste et de bien délimiter mes zones de façon à bien avoir quelque chose de lisible sur chacun des volumes. Donc, appliquez comme ça votre peinture assez rapidement de façon à aussi tirer profit du zénithal de gris que l'on a posé au tout début sur la figurine. Toujours avec ce même mélange de bleu, je viens appliquer une fine couche sur le dessus de la visière afin de laisser apparaître en transparence le reflet du ciel dans la visière. Pour les parties noires de l'armure, je viens repeindre avec un gris Eclipse les deux tiers environ des zones de son armure noire. Donc, je repasse doucement avec ma peinture sur mes zones et je pousse mon gris vers la lumière que je souhaite donner sur mes volumes. Le but ici n'est pas de repeindre toutes mes zones. Je souhaite garder des parties noires dans l'ensemble de cette armure qui au final doit être noire, mais j'y apporte doucement de la lumière en grisant certaines des parties. J'attire aussi votre attention sur le fait que les peintures grises sont en général beaucoup plus claires lorsqu'elles ne sont pas sèches et donc elles vont se foncer en séchant. Ma peinture étant bien fluide, je peux la guider, la diriger sur mes zones et donc faire en sorte que la lumière commence à apparaître sur les parties de mon armure. Je vais maintenant marquer un peu plus les lumières sur la combinaison bleue qu'il porte. Donc, je repars sur mon Heavy Blue auquel je vais rajouter une très légère pointe de gris graphène afin de le désaturer un petit peu plus. Et avec mon mélange qui est maintenant bien fluide, je vais venir marquer le haut de chacun des volumes de façon à accentuer légèrement la lumière sur les différents volumes de cette combinaison. Donc, vous voyez que je pose vraiment assez peu de peinture et qu'au final, je ne fais que marquer les endroits de lumière. Le but est de créer progressivement comme ça un dégradé entre notre bleu sombre de départ et l'emmener petit à petit vers un bleu légèrement plus clair où on va marquer les arêtes et les volumes même de la combinaison. Donc, laissez-vous guider par les différents volumes qui sont présents sur la sculpture. La sculpture est suffisamment bien faite pour que l'on puisse distinguer facilement les reliefs et donc accentuer simplement chacun de ces reliefs. Je pose un peu plus de lumière sur le haut de ma figurine puisque la lumière zénitale vient frapper beaucoup plus fort logiquement la figurine sur le haut des volumes. Donc, vous voyez par exemple que sur le bras, j'insiste un petit peu plus sur l'épaule et que je vais marquer mon bleu plus clair un peu plus fort. Avec du Cantabric Blue, je viens répéter les mêmes opérations sur des zones légèrement plus restreintes afin d'augmenter la lumière sur mes éclaircissements et donc progressivement augmenter la luminosité et par conséquent le contraste sur ces différentes zones. Encore une fois, je me laisse guider par la sculpture des volumes pour placer les différents éléments de lumière qui sont toujours en direction de ma source lumineuse et je préserve le noir dans mes os. Encore une fois, sur le haut de mes volumes et donc là sur les épaules et le bras, j'insiste un petit peu plus avec ma lumière. Je passe ensuite sur un Caspian Blue et je viens marquer de fins traits et de fines zones de lumière justement afin d'affiner la progression de la lumière sur mes os. et bien évidemment, j'insiste beaucoup plus sur le haut de ma figurine avec cette couleur que sur le bas. Je réduis les zones sur lesquelles j'apporte ce Caspian Blue de façon à préserver tout le travail que j'ai pu faire jusque là dans mes différents dégradés. Je réalise ensuite un mélange avec un tiers de Caspian Blue et deux tiers de Gris Bleu Pâle afin d'obtenir mon éclaircissement final sur mes zones. Ma peinture est bien fluide et suffisamment diluée pour pouvoir tirer de fins traits sur mes zones. Et donc je vais vérifier sur mon ongle que j'arrive à tirer de fins traits. Et à partir de là, je vais venir poser sur ma figurine de très légers points et de très légers traits de lumière qui vont marquer mon contraste final et donc bien délimiter chacune des zones de bleu et apporter une lumière maximum à mes différentes zones. Je ne marque ici que les points les plus saillants que je souhaite mettre en lumière. Donc par exemple, tous les coins, les bords, les arrondis qu'il peut y avoir dans les différents volumes de la sculpture. Cela me permet notamment de représenter les plis les plus forts, on va dire, qu'il peut y avoir dans le tissu. Et bien évidemment, plus je monte sur le haut de mon volume, plus j'insiste pour que cette couleur soit visible et qu'elle marque fortement la lumière zénitale de ma figurine. Enfin, afin de renforcer l'éclaircissement global de la figurine vers le haut, je viens ombrer en fait certaines parties en reprenant mon wash de départ et je viens le repasser sur certaines parties basses ou dans certains creux, à certains endroits où éventuellement mon bleu est venu manger dans mon noir. Et ainsi, je marque l'ensemble des plis, les replis qui doivent être un petit peu plus ombrés sur ma figurine. Puis je laisse sécher l'ensemble quelques minutes. Je m'occupe ensuite de son armure tactique et donc je viens avec mon neutral gray que je dilue suffisamment pour avoir une peinture bien fluide repeindre le tiers de mon armure pour apporter encore un peu plus de lumière sur mes zones. Donc vous voyez que je fais glisser ma peinture de façon assez fluide sur les zones de lumière que je souhaite mettre en avant sur chacune des parties. Je fais attention bien sûr à ne pas manger mes zones de noir que j'avais spécifiquement passées au début avec mon wash et ça va me permettre de renforcer le contraste puisque je vais avoir une juxtaposition très proche de noir vers quelque chose qui va devenir beaucoup plus clair. Encore une fois, souvenez-vous que le gris, lorsqu'il sèche, devient un petit peu plus sombre que ce qu'il n'apparaît lorsque vous le posez. Donc gardez ça en tête et continuez à éclairer les zones sur lesquelles vous souhaitez apporter de la lumière. En travaillant sur des zones de plus en plus restreintes, vous allez progressivement augmenter la luminosité qui va être rendue sur votre armure en noir. Parce que le but est bel et bien de laisser cette armure en noir. On apporte un petit peu de lumière parce que même le noir naturellement va s'éclairer mais le but est de garder le maximum possible de zones en noir pur. Si on prenait pour comparaison une voiture, ici, The Black Car, on voit bien que l'ensemble de la voiture n'est pas noir. Il y a des zones de gris et il y a des zones limite de blanc, de reflets, de lumière sur cette carrosserie et sur ces matières. Par conséquent, nous allons procéder de même sur l'armure tactique noire. C'est-à-dire une base de noir que l'on va progressivement griser pour venir marquer quelques points très lumineux à de tout petits endroits. Et donc, en suivant comme ça la sculpture même de l'armure tactique, on va déterminer les petites zones sur lesquelles on va apporter la luminosité, le gris, puis quelque part le blanc que l'on va pouvoir poser dessus. Dans le dos de la figurine, je vais procéder exactement de même mais par contre, je vais inverser le sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'être de droite vers la gauche, je vais être de gauche vers la droite pour respecter une globalité de la figurine. Et comme c'est le dos de la figurine, je vais l'éclairer un petit peu moins et je vais aller vers mon moins haut, vers le blanc pour respecter le fait qu'elle soit à l'opposé de la lumière globale. Je finalise maintenant ces lumières avec un pale grey blue et je vais venir vraiment poser de très légers points de lumière aux endroits où cela est obligatoire, c'est-à-dire effectivement certaines arêtes, certains points lumineux comme par exemple ici en plein milieu du casque. Mais vous voyez que ce que je pose est vraiment très très léger. On doit deviner plus que voir cette lumière. Mais j'insiste tout particulièrement sur les angles les plus saillants, sur les coins, les jonctions entre mes différentes plaques de façon à vraiment marquer ma lumière. Ce sont ces tout petits points, ces très légers points de lumière qui vont créer mon contraste global puisqu'en fait je vais d'un quasiment blanc jusqu'à un noir. Donc les parties vont être vraiment très visibles, très lisibles puisque chaque partie sera bien détachée. Ici, on voit bien les trois bandes qu'il a sur l'abdomen. On voit parfaitement bien la séparation entre toutes les plaques et entre tous les replis qu'il peut y avoir juste grâce à ces tout petits points de lumière. Je m'attaque ensuite aux différents free hands qu'il va y avoir sur la figurine. Donc ici, par exemple, l'écriture du texte GIGN, groupement d'intervention de la gendarmerie nationale pour l'écrire sur le dos de sa tenue. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire ou éventuellement, peut-être que les figurines seront fournies avec des décalcos ou ce genre de choses. Mais le principe est assez simple. Je ne fais que tirer des traits en blanc ou ici en pelle gray blue de façon à obtenir mes lettres. Je viendrai éventuellement corriger avec du noir les différentes erreurs que je pourrais commettre pendant ce traçage de lettres. Pour l'insigne sur son épaule, j'ai commencé par baser intégralement le rond avec un pelgris blue et je suis revenu peindre le rond bleu à l'intérieur. Ensuite, avec du blanc, j'ai simplement dessiné le parachute qui est présent sur le badge du GIGN. Puis, j'ai fait un liseré de rouge sur le contour de ce badge. Puis, j'ai affiné en blanc les différents bordures de façon à bien avoir quelque chose de régulier ou avec des contours bien marqués en blanc. Je commence par réaliser un mix 50-50 entre mon black metal et du noir afin de venir baser l'intégralité de toutes les parties métalliques de la figurine. Ma peinture n'est quasiment pas diluée si ce n'est avec l'eau résiduelle qu'il y a dans mon pinceau. J'essaye au possible de laisser les séparations pures en noir entre les différents volumes des parties métalliques. Maintenant, ce n'est pas très grave et on verra plus tard qu'on pourra revenir dessus. Pour son bouclier, on va dire que je fais une espèce de brossage même si je n'ai pas de pinceau de brossage avec cette couleur-là. Et donc, je viens comme ça caresser les volumes mais sans insister et je ne cherche pas à avoir un pur métallique sur l'intégralité de la surface. Par contre, j'accentue un petit peu plus spécifiquement toutes les arêtes et toutes les zones que je souhaite mises en lumière. A l'intérieur du bouclier, je procède exactement de la même façon mais sans trop insister parce que je dirais que la partie ombre à l'intérieur du bouclier sera beaucoup plus forte. Sous les volumes les plus accidentés, on va dire que je renforce ma peinture et sur les arêtes en particulier aussi avec mon black metal pur. Et avec cette même couleur, je viens renforcer en poussant progressivement un petit peu plus ma peinture sur toutes les zones que je veux légèrement plus brillantes et donc je passe mon black metal un petit peu plus partout. Je viens ensuite avec du heavy metal brosser ou peindre, tirer des traits sur les zones pour lesquelles je veux accentuer la lumière et la brillance que mon métal doit avoir. Vous voyez par exemple ici, je trace une zone centrale sur le bouclier ou que je renforce les différentes arêtes, les différents arrondis qui sont en prise directe avec ma lumière. C'est avec ces diverses couches de métal de plus en plus brillants que je viens marquer le contraste ou les différentes zones, les arêtes de façon à être beaucoup plus brillants sur le sommet du bouclier que sur le bas du bouclier. Sur le devant, je procède exactement pareil, je renforce les arêtes et tous les endroits où je souhaite que ma lumière soit plus forte. Grâce à cette différence de luminosité, je vais venir tirer des petits linings sur les différentes zones et ainsi augmenter mon contraste et marquer ainsi beaucoup plus le reflet dans les parties que je souhaite être mises en avant sur la figurine. Et ce, jusqu'à ce que je finisse pour obtenir quelque chose comme ça. Je reviens ensuite avec mon wash de noir dans toutes les zones dans lesquelles je vais ajouter de l'ombre. Ça me permet de garder une certaine texture dans toutes mes parties métalliques mais de quand même avoir des zones un petit peu plus ombrées. Encore une fois, j'insiste, je ne mets mon ombre que dans les bas des volumes et de façon vraiment à augmenter mon contraste au global. mais voyez par exemple ici que j'insiste sur le bas des tranches où que je viens remplir les différentes zones de façon à ce que la lumière soit présente mais que l'ombre soit aussi présente. C'est ce jeu de contraste entre ombre et lumière qui va faire que mes zones métalliques vont paraître ultra brillantes ou beaucoup moins. Une fois que mon lavis est bien sec, je reviens avec mon heavy metal pur juste pour réaccentuer certaines zones de lumière qui auraient pu être légèrement trop ombrées ou adoucir mes transitions entre mes ombres et mes lumières. Avec un noir pur, je reviens créer même des ombres sous les traits et sous les marquages les plus prononcés de façon à augmenter encore plus mon contraste. Ce qui fait que je juxtapose un fin trait noir avec finalement un fin trait blanc puisque mon métallique est très brillant. j'en profite aussi pour renforcer un petit peu les battle damage qu'il peut y avoir sur le bouclier et donc créer des zones d'irrégularité et marquer des sortes d'impact sur les plusieurs zones du bouclier. Au final, voici ce que vous devez obtenir pour vos différentes parties métalliques. Afin de renforcer l'effet acier, je vais utiliser un Draken of Nightshade donc une encre bleue afin de donner des reflets bleutés dans ce bouclier. Je l'applique pure directement dans les zones on va dire d'ombre ou les endroits où je veux marquer ce bleu. Je pose mon shade et je le dirige toujours du haut vers le bas pour emmener un maximum de peinture vers le bas des volumes et donc marquer ainsi une progression de la lumière dans ce bleu. Au besoin, venez passer une deuxième couche de ce traitement de façon à renforcer l'effet bleu dans le reflet. Afin de créer une liaison, je viens même faire un glacis donc je dilue énormément mon Navi Blue et je viens le passer directement sur mes zones déjà légèrement bleutées en insistant sur les parties hautes ou basses de mon bouclier et dans les ombres là où j'ai pu passer du bleu. Cela va créer des reflets supplémentaires qui vont apporter une coloration à ma teinte de bleu et au côté acier de mon métal. Je m'occupe maintenant de la partie vitrée du bouclier. Je commence par baser le haut de ma vitre avec un Heavy Blue sur lequel je viens poser directement un bleu beaucoup plus clair sur le haut de la forme. Je reviens avec un bleu intermédiaire vraiment assez dilué flouté la liaison entre ces deux couleurs. Rien de très compliqué juste faites-le assez rapidement pour pouvoir travailler dans le frais et faire en sorte que vos pigments se mélangent facilement les uns avec les autres. Vous devriez ainsi obtenir comme ça facilement l'effet vitre. J'ajoute ensuite de fins traits de pelle blue gray afin de simuler les reflets dans la vitre. Puis je vais éclaircir progressivement ces traits avec du blanc pur afin d'intensifier ce reflux. Puis je reviens avec de fins traits d'une couleur beaucoup plus sombre afin de simuler on va dire l'épaisseur même de la vitre jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose comme ça. Puis je reproduis exactement la même technique à l'intérieur du bouclier. Pour la partie peau enfin les doigts j'ai utilisé un flat flash que j'ai posé sur l'intégralité des doigts puis j'ai posé un recland fléchette de chez Citadel par-dessus et une fois que tout était sec je suis revenu avec mon flat flash marqué juste le dessus des volumes. Puis je viens avec un basic skin tone apporter encore un petit peu plus de lumière notamment sur les jointures de la main et je rajoute une petite pointe de blanc dans ma peinture afin de marquer les highlights finaux dans la peau. afin de rendre mon métal un petit peu plus brillant je reviens avec une peinture blanche pure apporter quelques petits points de lumière sur les parties métalliques de façon à ce que le côté brillant et le côté lumineux on va dire dans le métal soit au final blanc. Donc en procédant comme ça par petites touches je viens souligner ou marquer des angles et j'apporte ainsi un weathering un petit peu plus important en ajoutant de la brillance à divers points stratégiques sur le bouclier cette étape si elle n'est pas nécessaire rajoute particulièrement de la vie sur ce bouclier donc sur la figurine en elle-même on sent vraiment les impacts et toute la bataille qui a pu se passer autour de montagne pour qu'il soit obligé de se protéger comme ça avec son bouclier je m'attaque ensuite à la visière de son casque donc pour ça j'ai pris une image de référence de façon à ce que vous voyez bien ce que je fais je commence simplement par utiliser les couleurs qui sont sur ma palette c'est-à-dire différentes teintes de gris puis progressivement j'irai vers du blanc et je commence à dessiner comme ça deux fins traits qui vont aller verticalement séparer diverses petites zones hachurées sur la visière donc commencez vraiment par placer vos couleurs avec une couleur bien diluée et montez progressivement à force de coup de pinceau cette différenciation que vous allez faire entre la gauche la droite ou le milieu on va dire de la visière en ajoutant comme ça progressivement des traits de plus en plus blanc vous allez marquer une partie de la visière tout en laissant des traits sombres qui vont représenter le galbe et le reflet dans la visière jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose comme ceci pour le socle je me suis dit qu'il pourrait être sympa de représenter quelque chose qu'il y a sur le plateau de jeu donc je suis parti sur un plancher en bois et donc je commence avec un Dubai Brown à tirer des traits comme ça de façon très aléatoire de différentes épaisseurs sur l'intégralité du socle puis avec mon Japan Uniform je viens faire de fins traits pour représenter les différentes veines du bois donc je les place pareil totalement aléatoirement et je viens dessiner dans des endroits genre des nœuds dans le bois ce genre de choses puis avec un Hull Red je viens créer des traits un peu plus foncés et donc marquer encore plus les veines du bois je crée ensuite une couleur encore plus foncée en mélangeant du noir avec mon Hull Red et je viens tout simplement dessiner le plancher en lui-même donc je tire des traits le plus fin possible et le plus droit possible de façon à représenter chacune des planches donc libre à vous de dessiner le plancher comme vous le voulez ou sous la forme que vous voulez et donc à force comme ça de relier mes points je finis par créer mon plancher j'ajoute encore un petit peu plus de noir dans mon mélange et je viens marquer des interstices qui sont un peu plus marqués sur le motif de façon à représenter des creux un peu plus profonds puis je viens sur le bord de chacune de mes planches nouvellement créées rajouter un petit peu de lumière pour représenter le volume au global de chacune des planches donc je le fais de façon assez erratique de façon à ce que ça ne soit pas non plus un trait parfait à chaque fois et au final en quelques étapes j'obtiens un plancher tout simplement et je finalise ma figurine en peignant le tour du socle en noir à chaque fois à chaque fois comme ma figurine est destinée au jeu je passe dessus avec mon aérographe une couche de varnish ultra mat de chez AK afin de la protéger et d'unifier l'ensemble de mes couleurs et pour renforcer l'effet j'ajoute un peu de vernis brillant sur la visière et sur la vitre voilà j'espère que les techniques abordées durant ce tuto vous permettront de prendre autant de plaisir que moi j'ai pu en avoir à peindre cet opérateur un grand merci à Mythic Games d'ailleurs de m'avoir fourni cette figurine en avance afin de pouvoir vous faire ce tuto et pour rappel si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu le lien est en description voyons maintenant qui a gagné le 7 Valero qui était proposé dans la dernière vidéo de la chaîne et le gagnant est Loredan donc Loredan je t'invite à prendre contact avec moi à m'envoyer un mail à nicoprimetv at gmail.com et on verra ensemble comment je peux t'envoyer ton lot les 3, 4 et 5 juillet prochains je serai dans le sud de la France et plus précisément à Montpellier dans la boutique de notre partenaire Paints & Games le samedi je serai en accès libre à toutes les personnes qui seront clientes de la boutique et j'en profiterai pour faire une petite démonstration de peinture et pouvoir discuter avec tout le monde par contre le dimanche et le lundi je proposerai un figostage de 2 jours sur comment travailler les matières et les textures sur nos figurines le prix de ce stage est de 190 euros pour les 2 jours avec une figurine de 40 euros incluse dans le prix à l'heure où je tourne cette vidéo il reste encore quelques places donc si cela peut vous intéresser je vous encourage à prendre contact avec Paints & Games le lien est dans la description de la vidéo ou simplement à m'envoyer un mail à nicoprimetv.com voilà cette vidéo est maintenant terminée donc si vous l'avez aimée laissez le petit pouce bleu qui va bien sous la vidéo abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour être prévenu de la sortie de toutes les prochaines vidéos à venir sur ce les co-peintres à très bientôt et merci Générique Générique